Tu connais cette sensation de mi-saison, ce moment où tu ouvres ton armoire le matin, où tu te sens complètement perdue ? Sandales ou bottines ? Plus léger ou manteau épais ? Le matin, tu grelottes si tu es sous-habillé, et l'après-midi, tu étouffes si tu as trop anticipé. On n'est plus en été, mais pas tout à fait en hiver non plus, ou l'inverse, plus en hiver, mais pas encore. En été, cet entre-deux météorologique peut être un vrai casse-tête pour s'habiller. Mais imagine un instant avoir la solution parfaite pour ne plus jamais subir ce dilemme, et cet inconfort, ce serait chouette, non ? C'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui, comment bien s'habiller à la mi-saison. Je vais te dévoiler en fait les 7 essentiels pour cette période vraiment délicate, des pièces qui sont magie, parce que non seulement elles élèvent ton style et subliment ta féminité avec élégance, et elles le font en plus sans vider ton portefeuille. Car ces essentiels, eh bien, ils résistent au temps et ils t'offrent des combinaisons vestimentaires irrésistibles, année après année. En bref, ce sont pour moi des basiques de mi-saison qui te garantissent de te sentir bien dans ta peau et bien dans tes baskets. Et la petite cerise sur le gâteau, eh bien, tu seras enfin confortable, ni trop chaud, ni trop froid. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te donner tous mes conseils pour savoir comment bien les porter et comment créer ces fameuses tenues en un clin d'œil tous les matins, même si tu n'y connais absolument rien en style. Je terminerai d'ailleurs avec mes trois astuces infaillibles pour ne plus jamais te louper lorsque tu dois t'habiller en période de mi-saison. Premier essentiel de mi-saison, c'est un joli trench. Voilà une pièce vraiment incontournable que toute femme devrait avoir dans sa garde-robe. Le trench reste vraiment indémodable, stylé et en plus, il convient à toutes les silhouettes, que tu sois mince, ronde, grande ou petite. Alors, pour la couleur, tu peux le choisir de préférence dans un ton beige ou camel, c'est à la fois doux et très élégant. Mais écoute aussi ton cœur, je te le dis souvent, si la version kaki ou bleu marine te fait de l'œil, eh bien, tu peux aussi te laisser tenter, bien sûr. Petit conseil maintenant selon ta morphologie. Si tu as une silhouette en V, eh bien, tu peux le choisir dans une matière fluide pas trop épaisse afin de ne pas accentuer ta carrure. Si tu as une silhouette en H ou en O, eh bien, ne le ceinture pas trop fortement au niveau de ta taille. Tu peux même le laisser ouvert. Si tu as une silhouette en A, tu peux le choisir dans une coupe fluide et bien sobre au niveau de tes hanches. Pas de trop grosse poche pour ne pas encore accentuer le bas de ta silhouette qui est déjà plus large que tes épaules. Si tu as une silhouette en X ou en Y, eh bien, tu as carte blanche. Pour la coupe, choisis-le de préférence ni trop long ni trop court pour son côté qui est élégant, justement. Un trench trop court, eh bien, ce n'est plus vraiment un trench et un trench trop long peut éventuellement tasser ta silhouette si tu es de petite taille. Et toujours pour la coupe, eh bien, le trench légèrement cintré reste vraiment la version la plus courante. Mais tu peux aussi aller vers une coupe plus oversize si tu aimes ça et que tu as envie de te sentir hyper à l'aise dans ce type de veste. Je te déconseille néanmoins l'oversize si tu es très fine parce que tu vas te sentir carrément noyé dedans. Et si le modèle est bien coupé, eh bien, il sera juste cintré comme il faut pour épouser ta taille et te donner une allure folle, crois-moi. Alors, pour bien l'associer, il se porte à la fois avec des pantalons comme un jean, un chino ou un pantalon de tailleur et à la fois avec des pièces plus courtes comme une jupe, un short ou une robe. Et n'oublie pas tous ces petits détails au niveau des finitions qui feront la différence, c'est-à-dire la ceinture intégrée, les boutons, le col, les revers et une jolie doublure de qualité. Deuxième essentiel de mi-saison, c'est une jolie paire d'escarpins colorés que voici. Quoi de mieux que de porter une jolie paire d'escarpins colorés pour donner du peps à tes tenues ? Je remarque souvent que les femmes de ma communauté négligent carrément leurs chaussures, alors que finalement, la bonne paire de chaussures peut absolument tout changer à ton allure, vraiment crois-moi. Alors, tu peux opter pour un modèle à talons, de préférence entre 4 et 7 cm pour ton confort. Et si tu aimes des talons plus hauts et que tu supportes entre 8 et 11 cm, bon, fais-toi plaisir bien entendu. Mais moi, je dois bien avouer qu'avec l'âge, eh bien, je garde les hauts talons seulement pour les occasions et c'est tout à fait OK pour mes petits pieds. Alors, niveau couleurs, du rouge, du jaune citron, du pêche orangé, du doré ou encore du nude, toutes ces couleurs peps vont venir habiller tes pieds et donneront vraiment une touche d'originalité à absolument toute ta silhouette finalement. Tu peux même porter une teinte basique comme le camel, on l'a vu ici, avec une petite touche imprimée comme l'imprimé Léopard. Ça donne vraiment du caractère à ton style tout en restant très, très élégant. Eh bien, l'imprimé Léopard, c'est typiquement un imprimé qui se porte par petites touches et évite bien sûr le total look qui peut vite virer vulgaire. Alors, du coup, eh bien, choisis plutôt une tenue aussi sobre comme un jean et un petit pull uni car du coup, cette paire de chaussures, quand elle est colorée comme ça et imprimée, elle se suffit vraiment à elle-même mais ce serait dommage de ne pas lui donner toute sa place dans ta tenue. D'ailleurs, pour savoir comment bien les porter, je te conseille vivement l'article du blog sur comment bien porter les escarpins à hauts talons. Le lien sera juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Laisse-moi d'ailleurs un petit pouce bleu si toi aussi, les escarpins colorés, eh bien, ça te fait de l'œil et que tu as carrément envie d'essayer. Crois-moi, les escarpins noirs te paraîtront bientôt fort, fort tristounets en comparaison à cette jolie paire de chaussures. Alors, le troisième essentiel de mi-saison, c'est un petit pull en fine maille. Alors, le petit pull en fine maille, il a vraiment l'avantage, je dirais, de te couvrir et de te garder au chaud si nécessaire, sans pour autant venir étouffer ton corps sous trop de chaleur. Il est vraiment léger et agréable, mais s'il est choisi dans les bonnes matières, comme par exemple le coton, la viscose, le cachemire. Tu peux vraiment éviter tout ce qui est polyester et acrylique. Du coup, ton petit pull en maille fine, eh bien, il sera parfait pour tes journées et tes soirées. Il peut en plus se porter avec pas mal de pièces différentes, comme un pantalon cigarette, un jean ou une jupe ou encore même un short. Alors, niveau couleurs, je te conseille du beige, de l'écru, du camel, du bleu marine si tu es plutôt attiré par les couleurs basiques. Mais tu peux aussi très bien aller vers des couleurs en demi-teintes, comme le blush, le bordeaux, le lilas. Donc, ça, c'est un petit peu plus nuancé. Et puis, il y a aussi les couleurs fortes, comme par exemple le mauve ou le bleu peps, si tu aimes ça. Le quatrième essentiel, c'est un jean indigo clair. On parle souvent du jean bleu foncé brut comme étant un intemporel, ce qui est le cas. Mais il y a aussi un autre modèle qui gagne vraiment à être porté, c'est le jean indigo clair. Il va vraiment te donner une petite allure vintage élégante, surtout s'il est bien associé, ça va être sympa. Tu peux opter pour un modèle droit ou slim, 7-8ème ou retroussé, à taille haute ou à taille normale. Et si tu te sens à l'aise, le taille haute est vraiment élégant parce qu'il allonge les jambes. Sinon, le taille normale est très bien aussi. Alors, je te conseille d'éviter les modèles taille basse qui ne sont pas du tout flatteurs. Le taille basse, il a vraiment tendance à faire ressortir les petits bourrelets et à provoquer un effet plutôt disgracieux et ça, quelle que soit ta morphologie. Et pour un effet plus stylé, je te conseille de rentrer ton t-shirt, ta blouse ou ton pull à l'intérieur de façon un petit peu nonchalante. Et puis aussi, de laisser tes chevilles nues en portant, pourquoi pas, des chaussettes basses ou même invisibles ou alors pieds nus. Si tu portes des escarpins, ce sera joli aussi. Et s'il fait frisquet, tu peux aussi tout à fait le porter avec une paire de petites bottines courtes, j'y reviendrai, et de jolies chaussettes comme des petites chaussettes à plumes tis par exemple. Ce sera très élégant aussi et une petite touche de lumière à tes pieds. D'ailleurs, si tu souhaites approfondir, je te suggère aussi la lecture de deux articles du blog. Le premier, c'est quelles chaussures porter avec un jean et le deuxième, comment porter le jean en fonction de ta morphologie. ça va t'inspirer pour composer tes tenues. Et comme d'habitude, je te mettrai les liens sous la vidéo. Avant de continuer dans les essentiels de mi-saison, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as envie de te sentir de plus en plus belle et de plus en plus bien habillée grâce à ce genre de vêtements féminins et élégants. Et je te parlerai aussi d'un super bonus que je t'offre à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Le cinquième, le cinquième, oui, essentiel de mi-saison, c'est un t-shirt blanc. Alors là, c'est carrément une pièce incontournable de ta garde-robe. Le t-shirt blanc est entièrement blanc, j'insiste, il va faire des merveilles sur beaucoup de tes tenues. Tu peux le porter avec tout, avec tes jeans, avec tes pantalons, avec tes leggings, avec tes jupes, avec tes shorts, avec ou sans veste, avec ou sans accessoire. Tu peux opter pour un modèle qui n'est ni trop moulant, ni trop loose. Ce sera plus élégant. Et pour la coupe, je te conseille un col rond légèrement évasé ou un col en V, toujours pour laisser vraiment respirer ton buste et exprimer ta féminité en fonction de tes envies. Pas besoin non plus d'avoir un décolleté ou trancier. Je te conseille de le choisir le plus sobre possible, pas de poche, pas d'écriture ou de fantaisie. Et bien sûr, dans une matière de qualité, en 100% coton ou en l'IECEL. Et alors, un petit truc pour raviver le blanc des premiers jours à la main, si tu le souhaites, tu peux le laisser tremper quelques heures simplement dans du bicarbonate de soude ou alors mettre une cuillerée de bicarbonate de soude dans ta lessive de clair. Le blanc restera bien blanc le nombre de fois où mes T-shirts ont viré aux grisades avec le bicarbonate de soude. Crois-moi, ça fonctionne et ça ne vire pas au gris. Alors, le sixième essentiel, c'est une jolie blouse légère. Un autre basique intemporel, c'est la blouse fluide. C'est une pièce vraiment à ne pas oublier pour être stylée et féminine. Comme pour le T-shirt, tu peux la choisir la plus simple possible et un petit pelouse justement pour cet effet aérien et vaporeux. C'est très, très féminin. Alors, tu peux la rentrer dans ton bas en la faisant blouser légèrement pour un petit effet décontracté et puis aussi pour allonger tes jambes. En fait, le fait de créer cette fameuse ligne horizontale au niveau de ta taille, ça va venir la marquer et la structurer de façon très élégante. Et du coup, les proportions entre le haut et le bas de ta silhouette seront bien équilibrées et à l'œil, tu vas voir, c'est beaucoup plus joli. Tu peux simplement essayer. Si tu laisses la blouse au-dessus de ton bas, tu vas voir que l'effet est assez plat et si tu la rentres dans ton bas, tu vas voir que toute ton allure va être transformée. C'est vraiment une question de proportion entre le haut et le bas de ton corps. Alors, si elle est boutonnée, tu peux laisser le décolleté comme ici ouvert ou alors tu peux aussi fermer les boutons jusqu'en haut et porter un joli collier ou un joli plastron par-dessus. C'est vrai que c'est un style mais c'est sympa aussi si ça te semble à toi confortable. De mon côté, par exemple, j'avoue que j'évite de trop fermer mes blouses parce qu'avec ma silhouette en V, en fait, je suis très vite mal à l'aise. Et si ta blouse est claire, porte-la avec un soutien gorge nude ou de couleur chair pour plus d'élégance et pour éviter que l'on voit ton soutien-gorge par effet de transparence. Le septième essentiel, c'est une petite paire de low boots comme celle-ci. Les petites bottines courtes sont une de mes paires de chaussures vraiment préférées. Elles se marient avec beaucoup de tenues différentes. Le jean slim, le jean 7-8ème, le jean retroussé, les robes courtes, les robes longues, les jupes, les leggings, les shorts, en fait, elles s'enfilent hyper facilement même quand tu manques d'inspiration. Alors, tu peux les choisir de préférence avec un talon pas trop haut pour le confort de tes pieds, de nouveau, entre 4 et 7 cm maximum. Et tu peux bien sûr augmenter la hauteur si tu te sens à l'aise avec le fait d'être haut perché. Alors, le petit truc qui ferait la différence, c'est d'opter pour un modèle non pas noir mais camel ou dans des nuances de marron comme le noisette ou le taupe. ça va vraiment apporter une petite touche de lumière à tes pieds et la couleur camel, elle se marie facilement avec tout à nouveau. Tu peux essayer et du coup, tu ne dois même plus te poser de questions pour associer tes chaussures à ta tenue et ça, franchement, ça te permet vraiment de gagner du temps. Mes clientes sont toujours étonnées de découvrir combien cette petite paire de bottines peut faire des merveilles et combien ça devient facile quand tu as simplement chez toi une petite paire de low boots camel. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que ces basiques demi-saison te donnent envie de les essayer ? En tout cas, n'hésite pas à te lancer si tu ne les as pas encore dans ton dressing. Ils vont vraiment te faciliter la vie au quotidien. Comme promis, pour terminer, je te donne mes trois petites astuces pour toujours bien t'habiller avec ces basiques demi-saison. La première astuce, c'est d'ajouter une petite touche en plus pour donner du peps à tes tenues. Donc, n'oublie pas tes bijoux, bien sûr. Les bijoux, c'est vraiment un vrai plus. Ce sont, je dirais, comme des petites touches de bonne humeur à choisir chaque jour, chaque matin. Donc, que ce soit des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des colliers, des sautoirs, tu peux vraiment te faire plaisir et tu peux même en porter plusieurs à la fois sur plusieurs doigts, habiller tes décolletés avec plusieurs petits colliers fins, pourquoi pas de longueurs différentes pour venir créer de la verticalité ou alors même tes poignets avec plusieurs petits bracelets. L'effet sera garanti. Bon, ici, je te montre plusieurs bijoux à la fois, mais bien sûr, ne surcharge pas trop ta tenue pour ne pas alourdir la zone proche de ton visage, par exemple. Donc, si tu portes des boucles d'oreilles assez volumineuses, eh bien, ne porte pas de colliers et inversement, si tu portes un gros collier, ne porte pas de grosses boucles d'oreilles. La deuxième astuce, c'est de penser à superposer tes habits lorsqu'il fait plus frais le matin et le soir. Les superpositions, elles sont toujours bien pratiques pour n'avoir ni trop chaud ni trop froid. Et pour t'aider dans cette tâche, eh bien, le t-shirt, la blouse légère, le petit pull en maille, le trench vont bien sûr t'aider. On en a parlé durant cette vidéo, mais il y a aussi d'autres pièces qui te permettront de superposer facilement et avec plaisir comme le perfecto, c'est vraiment une pièce géniale de caractère, la chemise en jean, c'est une pièce relaxe et élégante ou encore la petite veste bombers, une autre pièce originale et sympa à porter. Alors, la troisième astuce, c'est de ne jamais oublier les matières de qualité. Je ne le répéterai jamais assez, c'est une matière de qualité qui te permettra de ne pas avoir ni trop chaud ni trop froid, c'est aussi simple que ça. Donc, avant d'acheter un vêtement, vérifie bien la petite étiquette qualité à l'intérieur de ton vêtement. Tu vas vraiment y découvrir de précieuses informations quant à la pièce que tu convoites. C'est donc privilégie les matières naturelles à majorité et c'est logique, évite un maximum les matières synthétiques de mauvaise qualité. À la mi-saison, tu peux vraiment privilégier par exemple le coton, le lyocèle, la soie, le chanvre, le cuir, le cachemire, la laine de mérinos et tu peux aussi accepter le mélange de viscose qui est une matière artificielle, attention, mais qui est fabriquée à partir de bois donc on va dire que c'est déjà plus acceptable que les matières complètement synthétiques. En plus, ce sont des matières qui sont respirantes, qui s'adaptent bien à la température de ton corps et qui du coup te permettent de rester bien confortable et ça vraiment, ton confort, ça n'a pas de prix s'il te plaît, fais bien attention à ça. Alors voilà pour ce petit tour d'horizon des pièces pour bien s'habiller à la mi-saison. Elles vont vraiment te faire gagner en assurance, en étant stylée, élégante et féminine donc si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'offre aussi un bonus sur les 9 astuces pour bien t'habiller facilement avec ta garde-robe actuelle et pourquoi pas avec la mi-saison. Le lien sera juste en dessous. Tu auras accès à une vidéo de formation, une courte vidéo à un fichier PDF pour ne louper aucun conseil. Donc je t'encourage vraiment à compléter dès maintenant, dès aujourd'hui ou dès demain ta garde-robe si tu n'as pas encore eu le plaisir de porter l'une de ces pièces incontournables de la mi-saison. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto style. Bye bye !